Ce n'était pas assuré hier à la fin de journée, mais le trafic des bus et du tram a repris normalement aujourd'hui. Syndicats et directions ont négocié jusqu'à 4h du matin. Résultat, premièrement une augmentation des salaires de 0,9%. Deuxièmement, la rédaction ensemble d'une lettre pour alerter le Mans métropole et la préfecture concernant l'insécurité grandissante dans les transports en commun. Preuve pour les syndicats du soutien de la direction. C'est un courrier commun, ce qui est quand même un fait rare. Donc c'est un signe fort effectivement de la direction sur ce sujet-là. On sait qu'ils nous suivent. Donc voilà, il y a un très bon engagement de la direction pour aller dans ce sens. Le troisième accord concerne l'organisation du travail. Depuis la mise en place du tram, l'amplitude horaire peut aller jusqu'à 12h. La direction a fait un geste. Sur le samedi, on avait une revendication d'avoir un minimum de samedi en service en deux fois, comme on le précise. Bon, on a réussi à trouver une diminution du nombre de services en deux fois. D'autres rencontres sur l'organisation du temps de travail sont prévues. La prochaine, le 30 mars prochain. Elle devrait se dérouler dans le calme, la confiance étant rétablie. Sous-titrage Société Radio-Canada